Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode, dans ce dernier épisode d'Ovid contre le Covid. Donc voilà, ça y est, ça touche à sa fin. Je suis un peu ému quand même, mine de rien, ça fait quand même un an et demi, plus d'un an et demi que je travaille là-dessus. Et voilà, j'ai réussi à faire tous les épisodes des Métamorphoses d'Ovid, j'ai réussi à finir les Métamorphoses d'Ovid. Donc ça fait quoi ? Ça doit faire 75 épisodes, quelque chose comme ça. Ça a été monstrueux. Merci pour votre fidélité. Et voilà, donc je vais faire ce nouvel épisode-là maintenant, mais avant ça, je propose d'ouvrir une petite bouteille. Ouais, une petite bouteille, voilà. J'ai acheté un jus de pomme, un jus de pomme bio, voilà, tout ce qu'il y a de plus naturel, très bon pour la santé. Vous attendez que je vous le champagne ? Non mais il ne faut pas exagérer, il y a des enfants qui regardent, s'il vous plaît. Puis le jus de pomme, c'est très bon, c'est bien meilleur que le champagne pour la santé. Allez, je l'ouvre et je m'en sers un petit verre. Je crois qu'il faut le secouer, il faut le secouer d'abord, il me semble, parce que je ne vais pas en mettre partout. Voilà, hop, en ce coup, puis je le sers dans mon verre, mon verre spécial Princesse Disney. Magnifique. À la vôtre. Ah, c'est bon, il est très bon, très bon. Alors, c'est la dernière histoire, vous êtes prêts ? On va parler de Jules. Oui, Jules, Jules, Jules ou quoi ? Jules César. Jules, en fait, c'est son nom de famille. César, c'est son surnom. D'ailleurs, savez-vous quel était son prénom ? Je crois que c'était Gaius, 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 Julius Caesar ou quelque chose comme ça. Figurez-vous que c'est un dieu ? Ouais, c'est devenu un dieu. En tout cas, d'après Ovid, c'est devenu un dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, figurez-vous que, bien sûr, César, il est connu pour ses grandes, grandes, grandes conquêtes, énormément de conquêtes, vraiment. Il a conquis la Gau, il a conquis le parti de l'Égypte, il a conquis différents endroits, un petit peu partout dans la Méditerranée, donc c'est vraiment un immense conquérant. Ce n'était pas un empereur, attention, parce que j'entends des fois des gens dire que c'était un empereur. Non, non, Jules César n'était pas empereur. Jules César était impérator, si vous voulez, mais ça veut dire général, mais il n'était pas empereur. A l'époque, le pouvoir était tenu par le Sénat. Néanmoins, il a petit à petit pris un peu le pouvoir, il est devenu dictateur à vie quand même. Et bon, il a accompli d'énormes exploits, d'après Ovid, en tout cas d'énormes exploits. Sauf qu'un beau jour, vous le savez, César a été assassiné. Oui, si vous ne le savez pas, je vous le dis, César a été assassiné. Et Ovid raconte qu'il y a eu plusieurs éléments. D'abord, qui annonçaient ce grand désastre. On raconte qu'il y a eu des lunes de sang, qu'il y a eu de la pluie, parfois même du sang qui est tombé du ciel. Qu'il y a eu des tremblements de terre, qu'il y a eu le soleil qui n'était pas sa couleur normale, en tout cas qui n'était pas très lumineux. Donc, il y a eu plein d'éléments comme ça qui auraient annoncé le terrible destin de César. Et il y a une déesse qui, justement, se rendait compte de ce qu'allait se passer, puisqu'elle sait lire les présages, et c'est Vénus. On raconte, en tout cas, Jules César a aussi travaillé là-dessus, que, en fait, Vénus est l'ancêtre de Jules César. Pourquoi ? Parce que Jules César, Julius, ça viendrait, alors c'est de l'étymologie populaire, mais ça viendrait de Yul, Yul étant le fils de Aenée. Donc, en fait, César s'inscrit là-dedans, comme un descendant du fondateur, en tout cas, du fils d'Aenée, donc du grand Aenée. Et Vénus, elle voit ça, et elle se dit, non, c'est pas possible, c'est pas possible, il faut faire quelque chose, on peut pas permettre ça. Sauf qu'elle sait qu'elle peut rien faire contre le destin, Vénus, le destin est supérieur au dieu encore. Elle réfléchit quand même, et puis le jour des Ides de Mars 44, avant Jésus-Christ, elle se dit qu'elle va faire quelque chose, qu'elle va faire un nuage autour de César pour réussir à le sortir de là, à le sortir de ce guet-apens, comme ça avait été fait pour Paris, ou pour Ulysse, ou pour Aenée, du temps de la guerre de Troie. Sauf que Zeus, Jupiter, il l'arrête, il lui dit, non, non ma fille, tu peux pas aller contre le destin, c'est pas possible, tu le sais bien. Mais je te dis, César, son temps, c'est la fin de son temps là, il a atteint la fin de sa vie. Mais rassure-toi, il va se passer quelque chose d'absolument incroyable, après sa mort. C'est qu'il va y avoir un homme, son fils, bon, en fait, il parle ici d'Auguste, c'est pas vraiment le fils de César, mais c'est son fils adoptif, si on veut, bon, enfin bref, Jupiter dit que c'est son fils, et Ovid dit que c'est son fils, voilà. Donc son fils, lui, or, il fera aussi de grands exploits, il aura de belles batailles, à Philippe, à Farsal, etc. Il vaincra tous ses adversaires, déjà, il vaincra les assassins de César, et puis ensuite, il vaincra aussi ceux qui se croyaient descendants de César, celui qui se croyaient descendants de César, et Cléopâtre, qui se croyait aussi, qui pensait réussir à mettre Rome sous le joug de l'Égypte. Il réussira à contrer tous ces gens, et ça deviendra le plus grand homme que la Terre ait jamais porté, encore plus prestigieux que son père, César, et il vivra longtemps, d'ailleurs, et son nom résonnera pour l'éternité dans le cœur des hommes. Vénus est obligée d'accepter ce que dit son père, Jupiter, bien sûr. Simplement, le jour où l'assassinat a lieu, où donc César est transpercé de divers coups de couteau, Vénus, elle se tenait là, à côté, et elle saisit l'âme de César, et elle l'emmène au ciel. On dit qu'on voit une étoile filante ce jour-là, c'est César qui a été divinisé, qui a été rendu divin par Vénus, et autant César était un grand homme, et il a été célèbre, autant Auguste sera encore un cran au-dessus. Tout comme Jupiter a été plus prestigieux que Saturne, tout comme différents enfants ont été plus prestigieux que leur père, et bien là, ce sera le cas aussi. Voilà, ça s'arrête là, ce que dit Ovid. Alors, il y a un dernier petit texte que je vais vous lire, quand même, mais ça s'arrête là. Il faut bien se rendre compte que là, on est à l'époque d'Auguste, quand ce livre a été sorti, en tout cas, a été publiqué. Et il faut bien avoir ça en tête, c'est qu'à l'époque, la littérature, c'était de la littérature de propagande, en fait. Alors, il y a des trucs formidables dans Ovid, je ne dis pas le contraire, simplement, il y a le petit point propagande à la fin, le petit point placement de produit, si vous voulez, à la fin du texte. Pourquoi ça ? Parce que, tout simplement, Auguste, c'était aussi un des protecteurs de la littérature, et donc, il fallait avoir la protection de l'empereur. Virgile a fait la même chose, bien sûr, dans l'Enéide, et il y a plein d'autres poètes de l'époque qui faisaient la même chose, ce n'est pas non plus nouveau. Voilà, c'est le jeu, quoi, c'est le jeu. Bon, il ne reste plus qu'un dernier petit paragraphe à lire, que j'ai envie de vous lire, parce que, alors, je voulais l'apprendre par cœur, mais désolé, ma mémoire, non, non, non. Et puis, je me dis que c'est mieux si je vous la lis. Donc là, on est juste, vous voyez, on est à toute fin, à la dernière page, là. Donc, il y a une invocation, il supplie les dieux de protéger Auguste, etc. Bon, voilà, c'est normal. Et puis, arrive ce que, là, ils ont appelé, alors, c'est marqué Épilogue sur mon livre, mais ce n'est pas Ovid qui a écrit Épilogue. C'est le traducteur, l'éditeur français, qui a mis ce nom, Épilogue. D'ailleurs, il mettait des titres un petit peu pour chaque épisode, ce qui a été très pratique pour moi, parce que, du coup, ça m'a permis de découper le texte en épisodes. En fait, Ovid, il a juste mis en différents livres, ce qui correspond à des chapitres, mais à l'intérieur, il ne m'était pas des sous-titres. Alors, je vais vous lire la fin. Ça a été traduit par... Alors, pas par moi, ça aurait pu, mais non. Par Joseph Chamonard. Donc, merci, Joe, pour la traduction, vraiment. Elle n'est pas évidente, évidente. Enfin, le texte, à la base, c'est de la poésie, donc, adapter de la poésie en littérature française, bon, en prose française, je veux dire, c'est compliqué, on ne va pas se mentir. Il ne s'en sort pas si mal, quand même, la traduction n'est pas si mauvaise, mais des fois, c'est vrai que c'est un peu pas très, très clair. Voilà, bon, après, la poésie latine, il ne faut pas se leurrer, c'est aussi pas forcément hyper clair. Mais de mémoire, moi, pour avoir traduit Ovid plusieurs fois, c'est quand même assez limpide, Ovid. Et la traduction n'était pas forcément tout le temps hyper limpide, mais bon, voilà, de toute manière, vous n'avez plus besoin de le lire, puisque vous avez vu mes vidéos. Donc, bon, c'est bon. Allez, je vous lis l'épilogue. Et maintenant, j'ai achevé une œuvre que ni la colère de Jupiter, ni le feu, ni le fer, ni la dent du temps ne pourront détruire. Quand il le voudra, que le jour, à la merci duquel seul et mon corps viennent me fixer le terme d'une existence dont la durée est incertaine, immortel par la meilleure partie de moi-même, je n'en serai pas moins transporté au-dessus des astres dans les cieux, et mon nom sera impérissable. Partout où la puissance romaine s'étend sur la terre soumise, je serai lu par la bouche des hommes, et à travers tous les siècles, grâce à la renommée, si les pressentiments des poètes ont quelques vérités, je vivrai. Dernier texte, la fameuse idée de vivre. Une fois qu'il sera mort, il continuera à vivre à travers son texte, à travers ce qu'il a accompli. Alors, ce n'est pas lui qui a inventé ça. Dans l'épopée de Gilgamesh, on a déjà ça. À la fin, Gilgamesh, qui regarde les remparts d'Uruk, et qui se dit que, oui, il va mourir, mais au moins, il laissera quelque chose pour l'éternité. Bon, même si, en fait, tout a une fin, ça aussi, ça sera détruit. Mais ici, ça va être très intéressant, quoi, Ovid. Alors, en total, bien sûr, totale modestie, Ovid. Il est super modeste, là. Ouais, 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 ouais. Mon texte, il sera pour l'éternité entière. Tout le monde s'en rappellera. Mais c'est qu'il avait raison, le con, en fait. C'est qu'il avait raison. En tout cas, 2000 ans plus tard, on est encore en train de le lire, et on l'adapte sur YouTube. C'est assez incroyable. Donc, voilà. Mais je trouvais que ça finissait bien, les métamorphoses. Voilà, c'est vraiment un bouquin que j'avais déjà lu, mais que j'ai pris un plaisir à relire. Donc, n'hésitez pas, d'ailleurs, à le lire, si vous voulez. Bien sûr, j'ai dû enlever toute la partie poétique qui était derrière, parce qu'il fallait l'adapter. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est qu'une adaptation, ça ne remplace pas forcément la lecture, même si, tout à l'heure, j'ai fait une blague là-dessus. Ça ne remplace pas forcément la lecture. Et puis, voilà, tout le côté poétique. Si le côté poétique vous intéresse, je vous invite, bien sûr, à le lire. Alors, il y a plusieurs traductions. Vous n'êtes pas obligés de prendre cette traduction. On trouve d'autres traductions. Il y en a qui sont libres de droit, il y en a qui sont plus récentes, etc. Voilà. Bon. Ah ben, c'est fini. C'est fini. Vous savez quoi ? J'en pleurerai presque. C'est fini. Voilà. Bon. Je pense que je ferai un épisode de, un petit peu de, alors pas de making-of, mais de revenu, en tout cas revenir sur cette série que j'ai faite avec un petit peu un retour après les différents épisodes. Là, je pense que je vais prendre une petite pause, quand même. Je pourrais vous dire de vous abonner si vous voulez suivre les autres épisodes de Vise contre le Covid, mais il n'y en aura pas d'autres. Voilà. Par contre, je vais reprendre bientôt Fier-moi raconter des histoires. Et puis, et puis bientôt, il y aura aussi un autre, je pense que, je pense que je reprendrai un petit peu ce format d'une vidéo toutes les semaines, mais des vidéos assez courtes, assez rapides. Pas pour Fier-moi raconter des histoires, parce que j'aime bien faire un peu de la longueur dessus, mais sur d'autres bouquins classiques. Voilà. Donc là, j'ai une petite idée de ce que je vais faire, mais ce sera peut-être au printemps. En attendant, vous aurez quand même quelques épisodes de Fier-moi raconter des histoires. J'ai deux, trois épisodes là. Alors, j'en ai un qui est déjà tourné depuis avant Ovid contre le Covid, qui est un peu la suite des Métamorphoses. En fait, c'est un autre auteur qui a écrit un bouquin qui s'appelle Les Métamorphoses aussi, et qui se veut comme le 16e livre des Métamorphoses. Donc voilà, ce sera un peu une adaptation d'une partie de ce livre. qui est déjà tourné avant et du coup, que je n'ai pas voulu publier puisque j'ai voulu d'abord finir Ovid contre le Covid. Donc voilà, vous en reviendrez dans cet épisode. Et puis, je vous prévois un petit truc pour l'hiver, ça c'est sûr, pour décembre. Peut-être qu'on aura un truc avant. Bon, si vous voulez suivre la suite de nos aventures, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis, à très vite. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...